et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur métaphore rifantasio où on était et bien dans la forêt après avoir combattu des humains et on a été transformé en robot géant voilà et on va donc explorer cette forêt avec des corveaux pour pas dire des corbeaux qui risquent de nous attaquer allons chercher les objets ça ça va toujours servir c'est là qu'on va nous expliquer qu'on peut éviter les combats vous allez voir il est cher sauvage des unes d'os ils chassent en meute qu'ils nous attaquent tous en même temps vaut mieux y aller et ne pas se laisser submerger ne restons pas la moindre chance de nous encercler et trouvant notre chemin pour l'instant pourquoi hésitez vous ce sont des chiens sauvages un tel groupe un tel groupe que le vote ne devrait pas s'en faire je crois que tu as besoin d'une leçon improvisée sur le rudiment du combat soit attentif car l'erreur est vite arrivée d'abord observe tes ennemis est la première fois que tu affrontes ce genre ou te sont-ils familiers c'est une bonne question une fois que leur force est évaluée prépare ta prochaine action s'ils sont plus forts approche les prudents s'ils sont faibles tu les sens attendre non j'ai j'ai une dose que penses-tu de lui c'est un gros caca en effet pour vous qui avez échappé à la mort dans le fort cet ennemi est plus faible prendre la mesure de ses ennemis appuyant sur alt pour activer la vision fait eric déterminer la force des ennemis donc en bleu les ennemis sont faibles en jaune c'est notre niveau et en rouge les ennemis sont forts et s'ils sont blancs c'est qu'on ne les a jamais combattu lorsque vous croyez avoir atteint un niveau suffisamment élevé pour modifier le statut d'un ennemi vous pouvez simplement vous en approcher pour voir si la couleur a changé en gros ça va changer tout seul si l'ennemi est plus faible agis sans réfléchir et tu vas oublie tu passes le par le fer voilà les ennemis faibles peuvent être vaincus en une seule attaque x mais on n'est pas du tout obligé de faire les combats on fait x et ils meurent tous d'un coup de plus si le protagoniste est attaqué par un ennemi plus faible il ne subira que des dégâts et ne sera pas forcé de participer à une bataille en équipe ça c'est très bien lorsque le curseur se trouve au dessus d'un ennemi verrouillez le en appuyant sur L le B l'ennemi sera toujours visible et pourra s'approcher en lui attaque regardez donc là ils sont bleus donc on peut faire vous voyez ça me donne quand même l'xp on n'est pas obligé de faire les combats et ça c'est très bien voilà la petite subtilité pour les combats sur les ennemis plus faibles l'oublié tu dois garder en tête une dernière règle ne baisse jamais ta garde même devant les ennemis plus faibles les chances peuvent vite tourner si tu te relâches ne serait ce qu'un instant lorsque tu vas arriver change de stratégie et bateau avec les autres garde ton calme et tout ira bien résumez des batailles en équipe vous pouvez lancer des batailles en équipe contre les ennemis sur le terrain en utilisant Y si vous utilisez Y pour lancer une bataille en équipe sur un ennemi après avoir épuisé sa jauge limite avec les attaques X débuterait avec un grand avantage ça on le sait déjà cependant si vous faites attaquer par un ennemi plus puissant que vous vous serez entraîné dans une bataille qui débutera avec le tour de l'ennemi et on pourrait se faire défoncer le cul j'examine la situation et emploie différentes méthodes de combat je cherche toujours un moyen de prendre l'avantage stratégique évaluez les ennemis à proximité puis décidez si vous les eliminez rapidement avec une attaque X pour les étourdir ou les tuer directement ou si vous vous engagez stratégiquement une bataille en équipe à l'aide de Y mais oui parce que peut-être qu'il y aura des groupes avec des ennemis très faibles et un ennemi fort et donc essayer de tuer les ennemis faibles avec X avant d'attaquer l'ennemi fort pourrait faire en sorte que l'ennemi fort nous tape et que ce soit eux qui commencent avec des ennemis faibles et un ennemi fort qui nous défonce l'anus et ça on n'aime pas ça surtout quand on ne nous demande pas la permission utilisez la vision féerique pour analyser les ennemis puis choisissez de les combattre dans l'ordre qui vous convient le mieux rien ne remplace l'expérience personnelle habitue-toi à combattre d'ici à Grand Trad il faut absolument que tu saches te défends que c'est le cas uh let's push through let's give him a fight parce qu'on a loupé une info, de pouvoir retenter un combat. Appuyez sur RT, assistance déplacera automatiquement le curseur sur un ennemi ayant une faiblesse compétence que vous possédez. On ne sait pas. On va essayer d'utiliser le vent sur lui. Il n'est pas faible au vent. Viens on va agronter ce type. Alors, là on a vu qu'il y avait des loups, donc on va éviter d'affronter le groupe de loups tout seul. Ok, on va tabasser le piu piu. On n'a pas utilisé toute notre magie de vent pour le combattre. Gain de niveau, yes. On a gagné en endurance, très bien. continue à bourrer la magie. Donc là vous voyez, je peux lancer le combat. ou alors venir ici et faire Paf ! Paf ! Paf ! Pouf ! Ils sont tout smart. Papillons de lumière, sous les projecteurs ! Euh... Est-ce que... Ils sont faibles au vent donc les papillons ils sont faibles au vent, les papillons de lumière. Alors là il y a un marchand petit symbole comme d'habitude dans les jeux on connaît voilà là je l'ai eu dans le dos très bien on a l'initiative je vais faire du vent sur un comme ça ça nous donne le combat. Je sais pas si je les avais tapé j'aurais eu la force de les one shotter tous les deux. Alors qu'est-ce que tu mangeais qui ? La première fois que je vois vos têtes dans les parages vous n'êtes pas des bandits ? Que parlez-vous ? Maintenant que je vous vois de près vous n'avez pas l'étoffe d'intruant. Ben non évidemment. C'est un peu à cran à vrai dire j'ai l'impression d'être suivi plutôt marrant dans un endroit aussi désert. Je vais vous dans un endroit aussi isolé. Enceinte vous n'avez rien à craindre de moi vous pouvez le voir je suis qu'un camelot. J'ai un client régulier dans les environs alors je suis là pour les affaires mais les bêtes sont assoiffées de sang aujourd'hui. Je crains qu'un humain s'est pointé. Par exemple, ayons entendu parler de l'humain qui a surgé de nulle part pour détruire les villes, une ville tout entière. C'est terrifiant. Il y a des discutes je voulais pas vous inquiéter. Bref vous voulez acheter quelque chose ? Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des médicaments et des réanimateurs et des herbes. ça coûte très cher tout ça. Ils vendent pas d'armes. Vous avez trouvé quelque chose à vendre ? Je vous donnerai un bon prix. Il y a des choses dans les bois. Alors où est-ce que je voudrais savoir ? Objet. Envisagez de le vendre, envisagez de le vendre, envisagez de le vendre. Ah oui d'accord donc tout ça c'est à être vendu. Mais est-ce que les vendre en ville, je sais pas, un forgeron pourrait pas nous donner des... Je sais pas. Passif du héros facilite les attaques de soutien. On peut pas encore voir les stats des autres. Je sais pas si par exemple les vendre à un marchand là, les armures, enfin les trucs animaux pourrait pas nous donner des armures spéciales. Je peux pas vous dire. Ok. Je crois que j'ai tapé trop vite. Et là il a commencé lui par une attaque. Ah le fait qu'il ait esquivé ça a pris un... ça a pris deux points. D'accord. Ok. Attends ils sont trois. Donc... Un qui a plus de vie. Voilà. Lui il le tue. Lui il tape. On a encore le droit à un tour parce que... J'avais utilisé une faiblesse. Et donc on peut faire cinq attaques. Nice. Et donc on peut faire cinq attaques au lieu de trois. Et donc ça c'est plutôt balèze. Dégale. Dégale. Par contre je sais pas si ça me donne les objets qui pourraient looter. Coucou. Meurs. 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 Aller. J'ai deux bourrins avec moi. Et il est étourdi donc c'est bon. Allez. On va utiliser toute notre magie hein. Et si on rencontre un humain on aura besoin de la magie. Il n'y a pas de manière que je vais arrêter ici. Il se semble que nous sommes en sécurité pour maintenant. Heu... Aller. C'est bon. Nice. Pour le moment ça va. J'ai pas regardé. Heu... Merde. J'ai pas calculé heu... Combien ça donne de bonus le triomphe incontesté. Je sais pas si c'est 10% 15% en plus. Il nous défonce. Tout ça parce que Stroll il l'a loupé. Tout est de la folle de Stroll. Et on est à la mine. On sent de la animosité dans l'air tout à coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous encerclez. Mes missiles semblerait que les monstres soient le cadet de nos soucis. Je sais que vous m'entendez. Montrez-vous. Vous finirez ou vous préférez qu'on vienne vous chercher. Bon sang. C'est qu'il est futé le vieux. Cette raclure a fait son temps. Abattons-le. C'était gratuit ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Bah oui. C'est pas un igniter. Prends-le ! Mais si ça vient de notre catalyseur. Je suis ciblé. Je suis ciblé. Et sur B pour les défendre. La garde baisse grandement les dégâts subis. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que quelque chose est venu. Allez, on va le faire. On va dire qu'ils vont nous attaquer nous. 25 dégâts. 26 dégâts. Très bien. Pendant une bataille en équipe, la formation de vos alliés peut affecter les fonctions de leur position et les dégâts qu'ils infligent. Vos alliés en première ligne infligent plus de dégâts au corps à corps. Ceux à l'arrière infligent moins de dégâts mais subissent également moins de dégâts. Pendant la bataille, vous pouvez définir la formation en utilisant les touches de déplacement en haut et bas. Donc si on va derrière, ça ne consomme pas notre tour. Ça c'est cool. Ah d'accord, il y a nos TF1 et RSG. D'accord. Euh... Hop. Hop. Euh... Je vais dire que les autres vont être assez intelligents pour taper euh... Voilà. Aïe euh... Eh oh. Je vais me soigner. Voilà. Je ne peux pas me tuer. Non mais là, on le tue. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Regarde-toi ! Voilà. Genre pareil hein. Et on arrive à tuer l'ennemi avant qu'il nous tape, c'est très bien aussi. Ah c'est au niveau 6. Ce sont des gens du fort ! Des survivants ? Non, c'est pas ça. Ils ne sont que de simples déserteurs, n'est-ce pas ? Non. Ce n'était pas ma question. Comment peuvent-ils mobiliser une équipe de recherche si rapidement ? Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas moi dont tu devrais t'inquiéter. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on devrait partir dépêchons-nous. Mais oui, Gallica. Comment dans cette grande ? Terrifiant. Enfin, tu avais bien dit que c'était ta bonne donnée. Sur de la théocratie de la couronne. Je n'ai pas eu cet endroit depuis longtemps. A la gré du décret royal, j'entends encore dire que des mineurs s'y risquent en quête de richesse. Je préfère largement les mineurs hors la loi. Un détachement de soldats armés jusqu'aux dents. On se dépêche d'entrer. Mais oui, ça c'est vrai Stroll. Tu as raison. Ça, je te l'accorde. Préparez-vous s'il le faut, mais faites vite. Alors ? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des objets cachés ? Il n'y a pas l'air. On peut acheter des choses à ce monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi venir ici ? Je pourrais vous retourner la question. Vous n'êtes pas au courant, cet endroit est abandonné. Mais il y a tout de même quelques types qui restent dans le coin pour des opérations minières pas très légales. L'un d'autre est un vieil ami. Je vends des pierres qu'il extrait. Mais c'est discuté. Il y a sans doute des raisons à notre rencontre. Alors, qu'est-ce que je peux t'acheter ? C'est-ce que ça ? Je ne veux rien t'acheter. C'est-à-dire qu'on nous a suivis pendant tout ce temps. Ce n'était donc pas mon imagination. Et comme l'a dit Grius, quelque chose à propos de nos poursuivants. Tous les soldats du fort auraient dû se faire tuer suite à l'apparition soudaine de l'humain. Petite minute. On n'était peut-être pas si soudaine que ça après tout. Mais si c'est bien de les baignants le cas, alors... Aha ! L'incident de la nuit dernière a décimé toute la garnison du fort. Ça m'étonnerait qu'on retrouve ne serait-ce qu'un seul déserteur. Pensait-il qu'il y ait déjà du monde sur notre talon ? En tout cas, vu la nature de notre mission, il vaut mieux que tout le monde nous croit morts. Sortons de la mine tant qu'il en est encore temps. Sauvegarder. Attends une seconde ! Attendez ! Il y a sûrement tout un tas de mineurs VRE là-dedans, non ? Est-ce vraiment sûr ? N'aie pas peur. La plupart travaillent déjà ici avant la fermeture. Et puis... Si de cause du gravage et que la théocratie de la couronne en entend parler, ils seront les premiers à en pâtir. En ce cas, ils ne devraient pas nous causer de soucis. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Si nous poursuivons, nous rattrapent, nous serons dans de beaux draps. J'aime autant éviter ça. J'espère que ça ne va pas être trop noir. Parce que là, je ne connais plus le jeu. Je m'étais arrêté avant ça. Je vais t'arrêter juste à l'entrée de la mine. C'est trop calme. On est sûr que les gens travaillent encore ici. Le calme est troublant parce que votre instinct vous alerte qu'il va y avoir un bain de sang ici. Il est type que nous poursuivre, c'est fort probable. À le déserteur. Vous faites des effets comme d'air à poser vos armes et rendez-vous sans résister. C'est bien ce que je pensais. On allait tomber en plein dans une embuscade. Ça me désavantageait dans cet espace restreint. Il faut faire demi-tout. Inutile, l'entrée est déjà barricadée par des soldats. Vous allez vous immédiatement et vous n'allez nulle part où fuir. Et si vous refusez d'obtempérer, les mineurs paieront le prix de votre insolence. C'est un malin entendu. Nous n'avons pas déserté. Nous avons dû vous battre en retraite. Nous n'avions pas le choix. Un humain. Oh oui, on connaît déjà votre malheur. C'est justement pour ça que nous avons ordre de ne pas laisser de survivants. Que nous soyons pris dans une fichue conspiration. Pas le choix, forcément le passage. Arrêtez-les immédiatement. Allez-y ! Vous pouvez les one-shotter comme ça. Parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Il y a l'air que quand c'est un diamant, ça veut dire qu'on peut les vendre. Là, quelqu'un s'est effondré. On voit. C'est bien mieux. Il a bruit cher. Hey, êtes-vous bien ? Je te l'ai dit. Je n'ai pas vu qu'on nous a déserté. Ce... place... Ne me tuer. Ne me tuer. Le gars est sans vie. Quoi ? Quoi ? Pour envoyer un message, garçon. Que nous nous donnons-nous. Ou que ces innocents payent le prix. Mais l'un seul qui pouvait savoir que nous survivions. Et l'un seul qui pouvait envoyer des soldats après nous. Le capitaine. Oh ! Come on ! Let's move ! Ou alors le vieux. Peut-être que le vieux... est contre nous. Est-ce qu'on pourra peut-être miner après ? Je ne sais pas. Ok. Quoi ? Départ. Je n'en doute pas. Tout prend sens. Il semblerait que nous soyons attendus. Ah ! Ah bah voilà le capitaine. Je sais que je trouverais ici. Tu es le seul qui n'est jamais venu à la porte itself, après tout. Il ne peut pas... Qui aurait pensé que trois sorry stragglers qui ferait passer une unitée de assassins ? Ah ! Tu n'as jamais pensé que quelqu'un surviveait. Tu savais que les humains allait être là ! Bien sûr. Tu as entendu les rapports ? Je n'ai juste plus de l'eau sur le hook. Je n'ai pas pensé que ce truc n'est pas rampagé. Ah. Tu as dit les soldats à leur mort. Pourquoi ? Parce que le roi du roi du roi du roi est puissant devant les humains. Et seulement une pile de corps va prouver cela pour le public. D'accord ? Donc quelqu'un veut le roi du roi du roi ? Et quand les gens le besoin de lui le plus, un saviour s'est réveillé. Est-ce que ton jeu ? Saviour ? Parle-s'est-ce que tu penses qu'il est un des hommes de Louis ? Un poids pireux ne doit pas être un shepherd. Si un peu de sang est ce qu'il faut pour montrer à eux qui leur vrai saviour est, alors c'est un prix facilement payé. D'accord. C'est pourquoi ces enfants et enfants m'ont mort. Pour votre saviour. Ok. Ils ne sont pas les premiers. Les soldats pleurent pour les renforcements. Les villageurs pleurent de s'assurer. Mais je sais mieux que de se confronter à un humain. Il faut même éviter de se frotter aux humains. Un village ? Ils viennent du même village, Stroll et notre perso ? Hum ? Ah oui, ça pourrait être un nom. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pap left. C USS C » C'est vrai. C'est vrai. Qu'ilsąd problemu , C'est vrai. C'est vrai, voilà. Une C'était la seule route sans checkpoints. Une simple deduction. Mais... Tu es un déscrase de votre titre. Je ne peux pas le faire vivre, mais pour toi, tu es hopelous ! Mais... OK. ... ... ... ... ... ... Oh tu anguished traveller, c'est l'heure pour toi de choisir ta route. Oh Lodestar, que la lumière révèle son propre chemin, awaken. Quoi ? Quoi ? Non, je ne peux pas faire Lord Amys. Sans lui je n'ai rien. Il n'y a plus rien. T'a plus de lutte en vain. Je n'ai pas que tu me remue de la glorie. C'est une façon de faire le monde réel, petit Lodling ! Tu n'as pas le monde réel ? Les leaders abandonent les gens, et les innocents mourir de leur peur. Si c'est le monde réel, il peut mourir avec toi ! Je m'appelle Leon Stroll de Halliatus. Ma maison et ma famille ont été pris de moi. Je suis le dernier de ma maison, je suis le dernier de ma noble bloodline. Et dans le nom de mes gens, je vais vous débrouiller où vous êtes ! D'accord. Ah oui ! C'est un chevalier. Il a une grosse épée et un casque. C'est un peu comme moi. C'est un peu comme toi. C'est un peu comme toi ? C'est mieux qu'on lui montrer comment utiliser ça ! Je ne sais pas ce que vous pensez que vous faites, mais je ne vais pas se battre à une flotte comme ça ! C'est ce que j'ai besoin de vous faire, pour vous rendre à l'âge ! Vous l'aise ! Passez-moi ! Donc, il se passe pour protéger, et ses subordinates sont ses vivants. Le homme est présenté ses vrais couleurs. Je vais fixer le pauvre pauvre, avec l'endroit qu'il a besoin ! L'igniteur est puissant, mais il prend de l'espoir et de la calculer. Si vous sensz le danger, tuerles vos défenses et l'envie ! D'accord. Alors... Ah, je contrôle en taille oblique. Inflige de faibles dégâts de taille physique à un ennemi. Tuer les autres. C'est juste sur le target ! Oh, il est quelqu'un ! Heu... Ah, j'ai fait un crit ! Ok, lui, il est mort. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà ! Double crit ! Ok, 103 de dégâts. 17. Ha 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 ! Espèce de merde ! Et maintenant, on contrôle deux persos. 28. C'était vraiment un caca en fait. Allez dégage. Uniforme de capitaine. Ok ! Ok ! Ok ! Alors, on a gagné en chance. Ok. Et derrière... On peut... Euh... Je vais augmenter la chance. Mais c'est... Ah oui, d'accord. De la force, de la magie... Ok, donc lui, c'est surtout de la force et de l'agilité. Très bien. Nouvelle compétence. Tarukadja augmente l'attaque d'un allié pendant 3 tours. Ah bah là, on voit les compétences suivantes. Très bien. Fayette transversale. Cyclone. Rupture tetra. D'accord. Et là, il a gagné en endurance. Par contre, on peut pas faire... Euh... Le build des autres persos. C'est un build automatique, j'ai l'impression. D'accord. Ah... Never expected a commissioned officer would end up a wild-eyed zealot. How... How did I do all that? And without an igniter? C'est de être fort. Just like him. Who are you two, really? Euh... Du fin fentre ou du cul du monde? I... I'm Leon Strauss. Just a fallen noble from the countryside. Back there, Klinger mentioned a village that was raised by a human. They sent for help. But... He abandoned them. Harlia was its name. I'm the son of its lord. And now I know what really happened. We sent our fastest riders, but we were doomed from the start. If Luis was behind it, then that's all I need to know. He's the one who will answer for it. I have my own reason to fight now. I don't want to be an ally of convenience alone, so once more... Please... Let me join your cause. What do you say, Gryas? I see. Keeping an eye on you was too much trouble in the first place. Naked. So you've no objections? What say you, friend? On est frère d'homme. We're brothers in arms, my friend. Brothers in... Uh... Yes. I'll do my best to deserve that honor. Now, onward. But the noble noble, strong, within him dwells the virtue of the warrior. Nature, I bond with him. And a new power, yet slumbering within thee, may awaken. Rang 1. Ok. So he has to have... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. D'accord, 8, 9 rangs. Permet au groupe d'étudier la classe guerrier. Ouais, donc c'est ça, y'en a une quarantaine, quoi. D'accord. Je me sens inspiré, j'ai trouvé une nouvelle façon d'exploiter ce pouvoir. Je me sens l'incarnation héroïque du guerrier en Léonstrol. D'accord. 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 Vous deux partagez une connexion assez profonde, n'est-ce pas ? Bien, nous n'avons pas toujours. Mais maintenant, nous sommes partenaires jusqu'à l'endroit ! Nous sommes liés dans les détails de nos cœurs, n'est-ce pas ? Bien ? Nous nous confions à l'autre. J'ai l'air et il a l'air de moi. Et c'est tout ce qu'il y a à ça. Ah c'est aussi un archétype de mage Alain. Ah ! Heureusement qu'on nous avait dit, t'en trouveras pas tout de suite ! Ok. Alors, vu qu'ils sont séparés, on le voit, hein. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de Gallica, là, les 4 de mage, ce serait genre que des trucs de magie ? Et au niveau du guerrier, que des trucs de corps à corps ? Je ne sais pas. C'est l'incarnation du héros mage en Gallica. Hey ! C'était pas... Fascinant ! Vous comprenez ce qui s'est passé ? Mais si on ne lui avait pas répondu évidemment, est-ce qu'elle aurait dévoyé le mage ? Ça c'est une bonne question. C'est un exemple. C'est un autre ami, le mec avec l'Eye-Patch. Il a semblant de avoir des traitements et de connaissance concernant l'archétype de l'archétype. C'est un autre ami. C'est un autre ami, rien n'est devenu de lui. Mais si vous voulez de ça, vous pouvez émermer la vraie puissance dans le roi. C'est un autre ami. C'est quoi ? Vous voulez dire que Rius puisse utiliser cette puissance aussi ? La nature du Seeker ? Non. Peut-être que c'est juste votre nature. Vous êtes vraiment remarquable. C'est là qu'on va nous dire Ok Ce que je m'apprête à vous montrer Est une généalogie des archétypes Que j'étudie Cela dit Je ne les ai pas encore tous contemplés Elle est donc loin d'être complète Ok on va pouvoir Donner les pouvoirs aux gens Vous possédez tous votre propre généalogie Utilisez-les pour assister aux archétypes Pensons par le guerrier au cache-oeil Dépourvu pour le moment d'archétypes Ouvrez la généalogie de Grius Je vous prie Est-ce que c'est des archétypes 2% 2% Ça veut dire quoi ? C'est ici Théographique représente la puissance Entre les liens Et les liens entre archétypes Vous obtenez un nouveau archétype En sélectionnant ici Et en étudiant ses pouvoirs Pour étudier Vous aurez besoin de Magla La source de toute magie Utilisez uniquement dans le Magla Qui sommeille en vous Ça va être beaucoup trop éreintant Vous devez donc récupérer du Magla Lors de vos combats Et ailleurs Gardez cela à l'esprit Lors de vos déplacements Oui c'est le Mag D'accord Chaque personne peut étudier Les archétypes Obtenus dans l'histoire En sélectionnant l'icône Correspondante dans l'arbre Les archétypes Consomment du Magla De minuscules cristaux De Magla Ok Lorsqu'un personnage Étudie un archétype Vous pouvez utiliser Le menu principal Et changer son archétype Canalisé C'est sûr Apprendre revient A se changer soi-même Ce qui vous permet A un endroit D'étudier les secrets Des archétypes Maintenant J'aimerais que vous choisissiez Un archétype Parmi les choix disponibles Alors Magla requis Uniforme de capitaine Ah mais Je suis le puissant des guérins Ciblinique Ça c'est ce que nous on a Apprend une grande variété De compétences Comme la magie du vent Guérison Cible unique Et des buffs Allez on voit que L'équipement change Manilique de glace Il excelle lorsqu'il s'agit De toucher des points faibles Des ennemis Mais On a pas de Par exemple lui On sait pas si c'est plus un mage Un guerrier Ou un truc comme ça Détail Refuge de faibles dégâts Ah d'accord On nous disait D'accord Si je fais ça Ok On lui On te demande De confirmer derrière D'accord Je ferais bien Étudier Le mage Pour qu'on ait Qu'on voit aussi le mage Mais il est nul en magie On veut pas qu'il soit nul en magie Explication de l'archétype Ah d'accord C'est cool ça Vas-y L'utilise Il s'agit de l'archétype Auquel ce jeune homme Vient de s'éveiller Il se spécialise Dans les attaques physiques puissantes A l'aide d'un espadon Peu d'archétypes Peu d'archétypes peuvent rivaliser Avec sa puissance dévastatrice Mais cela a un prix Il n'espère rien d'autre Qu'une force de frappe brute Si vous souhaitez Prendre l'avantage Et écraser votre ennemi Par la force Cet archétype Qui vous Vous avez besoin de 500 maglas Pour canaliser l'archétype guerrier Voulez-vous continuer Il a gagné ma confiance Il en soit ainsi Après vous Et le jeune homme Du nom de Stroll Une autre personne Digne d'utiliser les archétypes Rejoint vos rangs Là il est trop nul en magie Pour que je mette le mage Mais donc Les niveaux De guerrier C'est par rapport Au personnage Parce que là On voit qu'il est niveau 1 Mais sur Stroll Il est niveau 2 Le guerrier Non ? Puis ce sanctuaire Je parlerai au coeur de Grius L'homme au cache-jeuil Ressentez sa détermination Et laissez une nouvelle âme Habiter son coeur J'entends les âmes des héros d'entendre Au coeur méritant Qui sublime Donc c'était la force Si vous pensez capable De dénuder Votre esprit Pour combattre De tout votre coeur Je vous remettrai Notre âme de guerrier Qu'est ce que c'est que ça C'est vraiment un archétype Cette même magie Que j'avais essayé d'obtenir Incroyable Elle est désormais en ma possécie L'archétype guerrier C'est éveillé Vous pouvez désormais Changer l'archétype Depuis le menu principal Équipement modifié D'accord Cet homme au cacheuil A présent A Hop Cet homme au cacheuil Devrait à présent S'être éveillé A un archétype De même Je peux vous confier Un nouveau pouvoir d'archétype Ainsi Qu'à ce jeune noble Vous êtes libre d'expérimenter Et donc moi Je peux changer Si je veux D'archétype Alors là Inconnu Explorateur rend 20 Maglaruki 8000 Et rend 3 Ah d'accord Quand je vais avoir Lui rend 20 Et rend 3 Avec lui Je vais débloquer Un nouveau truc là D'accord Donc ça En fait Ça ici C'est l'explorateur Ici c'est le guerrier Ici c'est le mage Donc en fait Il n'y en a pas 40 Il y en a un peu moins Mais ce sera mage niveau 2 Mage niveau 3 Mage niveau 4 Où ils vont être De plus en plus pissants Taquin Je l'ai compris Moi je pourrais prendre le mage Mais j'aurai plus de soin Mais de toute façon Là Celle avec les longues oreilles La rousse Elle va rejoindre le groupe C'est sûr Mais non On ne nous l'aurait pas montré Oui voilà Ah oui Donc si je comprends bien Un truc Ok j'ai compris Donc Stroll Pour monter là Il faut que je sois niveau 3 Stroll Guerrier 20 Mais Si je comprends bien Moi Mon perso S'il veut débloquer ça A un moment Il va devoir passer Guerrier Monter jusqu'au niveau 20 En guerrier Pour pouvoir débloquer Celui là Stroll l'aura débloqué Mais mon perso L'aura pas débloqué J'ai l'impression Que ça marche comme ça Qu'on va avoir ceux de base Et qu'après On doit monter Le niveau de celui de base Au niveau 20 Pour avoir Le niveau 2 Et le niveau 3 Et le niveau 4 Etc Etc Des archétypes Je crois que ça va être ça Ah oui Donc ça va être du farming Il faut utiliser De nouveaux De nouveaux archétypes En les étudiant Et en parlant à mort Vous pouvez assister A des leçons En parlant à mort Ou lire des livres Sur les étagères Environnantes Pour acquérir des connaissances Nouvelles actions Du menu principal Sont disponibles Ah oui Comme équipement par exemple D'accord Les archétypes Ayant été étudiés A Academia Peuvent être modifiés A tout moment Lorsque vous êtes en ville Ou dans des donjons Je n'irai pas Sur cette Ok Donc en gros Il va y avoir Des mobs Mais qu'on te dit Que tu peux le faire Quand tu le veux Entre guillemets Il y aura certainement Des mobs Où en fait Tu vas rencontrer Un mur Parce que tu n'as pas Le bon set D'archétypes Et en changeant Tes archétypes Ça va passer Donc ce qui veut dire Que tu dois Améliorer Au moins L'archétype de base Au niveau 20 Pour tout le monde Au moins les 3 archétypes De base Ça tu auras Un peu de magie Un peu de soin Et un peu de guerrier D'accord Vous pouvez désormais Consulter le statut De vos vertus royales Les qualités dignes D'un roi Depuis le menu principal C'est nous qui allons Devenir roi Donc Et ils ont changé Le menu Ok Donc là Si je vais sur moi Donc j'ai mes Trucs Ok Marron On voit les mains C'est drôle Pourquoi les mains Je ne sais pas Donc ça C'est mes objets Ok J'ai plein de trucs Éveiller l'acier Donc là Si je vais Explorateur Ah oui d'accord Et là Je peux changer Mes armes D'accord Il n'est peu ordinaire Que moi On vous a donné Taille Seul le héros Peut s'en équiper Taille Mais ça Elle est beaucoup Plus puissante Et il n'y a personne Qui l'aide équipée Mais ça J'ai l'impression Que j'en ai à l'infini Tabre de fée Une petite épée Traditionnelle Utilisée par les fées Pour se défendre Trop petite Pour les autres Seul Gallica Pour son équipée Donc là Si je change ça Ok Je suis passé A 55 d'attaque Prêtement de voyageur Ce qui est bien C'est qu'on voit Tout de suite Les bonus malus Par exemple La tenue d'innocence On voit que ça me fait Ça me fait tout baisser La tenue de fée M'a augmenté mon esquive Mais elle est trop petite D'accord Là j'en ai x1 Là j'ai J'en ai x1 Mais 0 d'équipée Et là j'en ai 2 Non J'en ai x1 Et j'en ai 1 d'équipée D'accord Ah et ça augmente des stats D'accord Donc ça je pourrais me le mettre Mais j'aurai moins d'esquive Euh ok 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 Blason originale Annorable Oui et ça Il y en a qui l'ont Ok Breloque ordinaire Que Mour vous a donné Mais elles ont l'air De rien faire Et pour le moment Les accessoires qu'on a Elles ont l'air de rien faire Et on voit bien Qu'on pourrait équiper Gallica aussi D'accord Ok Ah oui je peux équiper Gallica Oh la la Le jeu qui s'ouvre Mesdames et messieurs Le jeu qui s'ouvre Et de là Ah oui Et il me donne des stats Ok Ah oui Comme j'en ai pas étudié D'autres avec lui J'ai que lui Ah ouais Donc lui Maintenant ça devient une brutasse Oui Plus 17 D'accord Gallica Elle a pas d'archétype Le groupe Se préparait Par exemple Ah oui d'accord C'est Fronfronfron Tactique Ouais Formation D'accord Allier Tisser des liens Il y a plein de berça Alors on va voir un peu ce que ça fait Quête Rendre service Arracher le prince à la mort Ok Calendrie Anticiper l'avenir Le jeu qui s'ouvre Le jeu qui devient fini Flonfronfron Clenariel royal Fin du deuil C'est dans le jour férié oui d'accord tu peux voir alors on peut pas aller au dessus du mois 10 est ce que ça veut dire que le jeu dure que quatre mois ou est ce que on peut pas voir plus loin pour le moment je ne sais pas ok la réduction spéciale ah mais d'accord il peut aussi y avoir des réductions marchands d'accord ou des trucs comme ça très bien tu dis les notes système modifié le jeu non si je vais voir galica une fée extrêmement rare dans le monde elle a créé renvoyé à la résistance ah d'accord réduit le coût en magla de l'étude d'archétype de l'arbre de mage ça c'est cool permet d'entendre la voie des soutiens même de très loin ok ouais donc c'est ça il ya huit rangs par perso ne sont rien pour l'instant réduit le coût en magla pour le carrière lorsque stroll attaque un monstre de type humain le taux de critique est augmenté c'est pas mal more explorateur et la fonctionnalité débloquée à l'académia permet au groupe de changer d'archétype et réduit le oui augmente à 2 le nombre d'emplacements d'héritage pour les compétences d'archétype quoi c'est quoi c'est encore l'héritage on ne sait pas l'arbre des archétypes est désormais accessible depuis le menu principal d'accord je ne sens rien pour l'instant un clémar inconnu ne s'intéresse qu'à la recherche d'accord c'est une fée village secret mélange de fruits clémar village aucun en particulier ah donc elle si on lui donne des mélanges de fruits elle va nous aimer ok c'est quoi ça parchemin mystique le parchemin sont tracés des formes et des mots d'une longue que je n'ai encore jamais vu on dirait un genre de formule l'entête dit magie royale c'est une formule pour un sort lorsque les mages conçoivent des sorts complexes ils développent des formules en amont attendez vous voulez dire que c'est le roi lui-même qui a écrit ça que ferait une chose pareille ici en premier lieu mais pas la moindre idée le roi précédent avait peut-être une bonne raison pour m'emprisonner ici après tout j'aurais beaucoup déchiffré son contenu mais ce sera très chronophage je n'ai pas vu cette écriture employée mais avant que vous ne partiez encore une chose voyez-vous jeter un oeil en bas du parchemin ce dessin tout juste ce n'est qu'une simple illustration mais ne trouvez-vous pas qu'il ressemble quelque peu à l'archétype de l'explorateur ouais de plus il comporte une légende assez étrangement les doutes de toutes les langues je contient ce parchemin c'est la seule partie que je suis capable d'analyser il est écrit Akatsuki voilà c'est moi sans doute le nom d'une personne ah c'est moi je suis persuadé même si je ne saurais dire d'où vient cette certitude nom d'une personne voilà une belle énigme je vois le mystérieux je me demande de quoi ça parle adieu si vous en apprenez plus j'apprécierais beaucoup que vous partagiez ce savoir avec moi que vous trouverez de nouveaux éléments examinés de nouveau le parchemin manuel de tactique il ressemble à un livre des tactiques des archétypes l'archétype n'atteindra pas son plein potentiel par la force seule il peut aussi prendre en compte l'attaque, le soutien et les soins ainsi il est important de récolter des informations mais il faut aussi rassembler des alliés la formation la plus efficace est celle qui associe l'attaque, récupération et soutien lors des choix des archétypes oui tu obtenais des informations sur les ennemis à l'avance vous pouvez organiser les archétypes de manière à identifier les faiblesses de l'ennemi bah oui si tu tombes sur quelqu'un qui est faible au vent tu vas plutôt mettre des explorateurs parce qu'ils ont la magie du vent si tu tombes sur quelqu'un qui est faible au feu tu vas plutôt mettre des mages rappelez vos archétypes de manière stratégique ok tactique d'invasion renfort et ennemis d'utilisation d'armes souvenez-vous que l'ennemi peut également attaquer en groupe si vous ne vous jetez pas aveuglément dans un groupe d'ennemis organisé une fois par bataille une fois une bataille en équipe terminée des ennemis à proximité peuvent venir en renfort pour prolonger le combat d'accord ah peut-être modifier un changement d'archétype qui a canalisé le choix des armes à la modifier à la fois les actions disponibles et la portée d'attaque du protagoniste regardez cela à l'esprit ah oui genre le truc de mage je peux attaquer de plus loin d'accord on peut monter là ok il faut avoir des livres à lire l'apocalypse quoi ce livre sinistre il est scellé par une chaîne je suggère de ne pas y toucher j'ai ici de nombreux livres du monde entier pour la plupart fort plaisant à lire ce n'est pas le cas de celui-ci bien entendu la lecteur nécessite quelques précautions les livres devrais-je consulter passer un tour défense formation ah oui donc ça c'est plus des tutos quoi j'ai l'impression il y a 4 tournantes ça tourne à jouer peut-être non c'est un peu trop gros pour ça c'est un globe céleste il produit les mouvements des étoiles l'astronomie est souvent confondue avec l'étude de la magie sans troubler la confusion a conduit à la censure des deux il faut inspecter les chats c'est bien bravo petit chat on ne voit pas souvent de ce genre en ville c'est un cat c'est un cat n'est-ce pas je vais l'appeler plateau il est ma seule consolation dans ce territoire de confinement je dirais que plateau veut donner quelque chose prenez enceint de héros il est là de vous apprécier c'est un objet précieux prenez-en soin morceau de bois rare et odorant l'inhalation de cet arôme augmente l'expérience d'archétype de sang donc là on peut monter oh il y a encore des livres c'est verrouillé ah donc tout ça ça va se déverrouiller après au fur et à mesure de l'histoire je croyais que c'était des portes il y a vraiment des archétypes beaucoup de choses à lire je lirai peut-être ça hors vidéo et je vous expliquerai parce que explorateur j'ai dit certains héros pouvaient explorer les terres inconnues afin de suivre leurs idéaux ensemble leurs âmes forment le pouvoir de l'explorateur il s'agit d'un héros unique il ne s'agit pas d'un héros unique héros légendaire un peu partout des esprits intrépides toujours plus ambitieux sur la voie de l'explorateur ont tous porté ce titre parmi eux je nomme explorateur magicien l'adepte à la poursuite de savoir magique et voleur d'âme le vétéran à la recherche des plus profondes l'unité de l'âme alors comme ça l'archétype de l'explorateur n'est pas un seul bloc il provient d'un linéage séquentiel l'archétype de l'explorateur n'excelle en aucune compétence mais comporte les spécialités de nombreux autres héros un touche-à-tout un expert dans ce domaine il est vital de toujours se rappeler de cette notion et voilà facile à utiliser mais pas suffisant tout seul peut-être que ses pouvoirs s'affichent vraiment quand il accompagne de puissants alliés d'accord donc ça ça va être le mage et le guerrier ok 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 et bien écoutez moi ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder et on va s'arrêter là pour aujourd'hui on peut sauvegarder je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pendant les aventures allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501